Voilà notre exemple d'équation avec valeur absolue. Nous avons 5 fois la valeur absolue de x plus 3, moins 3 est égal à 7. Pour résoudre ce type d'équation, on veut d'abord isoler la partie qui est en valeur absolue. Ça nous simplifie la vie, et on va commencer par ajouter ici 3 de chaque côté. Pour se débarrasser de ce 3, j'ajoute 3 de chaque côté de l'égalité, et j'obtiens de ce côté-ci, 5 fois la valeur absolue de x plus 3, et moins 3 plus 3, ça s'annule, est égal à 7 plus 3, ça fait 10. L'étape suivante pour isoler la valeur absolue de x plus 3, ça va être de diviser par 5 ici. Je divise par 5 de chaque côté, et j'obtiens de ce côté-là, les 5 se simplifient, il me reste justement la valeur absolue de x plus 3 que je voulais isoler, est égale à 2. Maintenant, on peut réfléchir en termes de valeur absolue, et on veut savoir de quel nombre la valeur absolue est égale à 2. Eh bien, la valeur absolue de 2 est égale à 2, mais aussi la valeur absolue de moins 2 est égale à 2. Et donc on va envisager ces deux cas ici pour la résolution de l'équation. Donc on prend dans un premier cas, x plus 3 va être égale à 2, donc x plus 3 égale à 2. La résolution ici est assez rapide, on enlève 3 de chaque côté, et on obtient x est égale à 2 moins 3 moins 1. Donc ça, c'est une solution de l'équation. Mais on avait une autre possibilité ici pour obtenir 2, eh bien c'était la valeur absolue de moins 2. Donc on a la possibilité également, deuxième possibilité, où x plus 3 est égale à moins 2. Et dans ce cas-là, de la même manière, je résous l'équation en retirant 3 de chaque côté pour obtenir x est égale à moins 2, moins 3, moins 5. Et donc on a x est égale à moins 1, ou x est égale à moins 5, qui toutes les deux peuvent vérifier cette équation de départ. On peut le vérifier ici très rapidement. Donc si je remplace x par moins 1 dans l'équation de départ, j'aurai 5 fois moins 1 plus 3, moins 3, devrait être égale à 7. Eh bien ça, ça nous fait 5 fois moins 1 plus 3, ça fait 2, moins 3 est égale à 7. La valeur absolue de 2, c'est 2, 5 fois 2, 10, moins 3, est bien égale à 7. Et dans l'autre cas, on peut remplacer par x est égale à moins 5, et dans ce cas-là, on aurait 5 fois moins 5 plus 3, moins 3, égale à 7. Ce qui donne 5 fois la valeur absolue de moins 5 plus 3, ça fait moins 2, moins 3, devrait être égale à 7. Et on se rend compte ici qu'en fait, on retrouve, hypothèse 1, on avait ce qui était dans la valeur absolue est égale à 2, c'est bien ce qu'on obtient ici. Hypothèse 2, on avait envisagé que ce qui était dans la valeur absolue est égale à moins 2, et c'est sur ce quoi on retombe ici. Et donc 5 fois la valeur absolue de moins 2, eh bien ça fait 5 fois 2, ça fait toujours 10, moins 3, est égale à 7. Solution correcte également. On a identifié les deux solutions pour cette équation avec valeur absolue.